Salut à tous, c'est Indédaïe, on se retrouve pour le deuxième épisode sur le jeu Spellcaster University. Donc notre but c'est de gérer notre école de magie, on l'a pour l'instant spécialisé dans la magie des ombres. C'est un peu une école du mal on va dire, mais je pense qu'il y a un potentiel. Donc voilà, le truc étant c'est qu'il va me falloir quand même beaucoup plus de dortoirs. Là je me rends compte qu'honnêtement il est blindé à regarder le nombre d'étudiants pour le nombre de lits disponibles. Donc voilà, je pense qu'il va falloir un autre dortoir. Ok, alors, vous voyez là ils ont besoin d'aller se reposer. Et le problème c'est qu'ils vont tous aller dormir en dehors de l'université. Donc ils vont perdre beaucoup de temps sur leurs études. Donc si je veux des meilleurs résultats, j'ai intérêt à construire plus de dortoirs. J'ai un cadeau, on va le utiliser. Ah ça nous est des points d'arcane, ok. Une bannière royale, le personnage qui est nancé de ça à la croise, votre réputation auprès du roi. Ça peut être grave cool. Lorsqu'un élève a au moins un élément à la liste au niveau 3 et enchantement au niveau 2, reçoit le bâton de cristal des arcanes, désormais il apprend toutes les magies 25% plus vite. Il y a plein de trucs. Je vais plutôt prendre la bannière du roi parce qu'en vrai, il faut qu'on fasse un peu copain avec lui. Sphère armillière, les personnages travaillant ici ont une petite chance d'obtenir le très passionné qui les rendent meilleurs pour se passer dans une magie. Ça peut être cool. On a aussi un dragon violet, je vais prendre le dragon violet, ça peut stylé d'avoir ça. Une serre, un cochonnet, une étable. Je vais prendre la serre. Une bannière royale, un belvédère, permet à un personnage d'observer le paysage qui réduit fortement son ennui et remonte sa santé mentale. Ça peut être stylé. Je vais prendre un belvédère, ouais, je vais prendre ça. Déjà la bannière, je vais la mettre ici pour augmenter un peu la relation auprès du roi également. Alors on a deux candidats. Toi t'es pauvre. Ah, t'es pauvre. T'es pauvre. Je vais te mettre dans la chimie. Toi t'es populaire, t'es lâche et prétentieux, mais t'es malin et t'es aisé. On va te mettre dans les ombres. Voilà, parf, il ne faut plus de monde. Est-ce que j'ai déjà une sphère ? Une sphère, une serre, pardon. Je n'ai pas de serre. Je vais la mettre ici, je pense, la serre. Je trouve qu'elle est jolie. Alors on a Jackson Shamrock. On a Sheila Londo. Alors toi, les deux sont syndiqués. On a une pédagogique correcte. Je vais prendre Sheila. Je pense qu'elle me dit bien. Inspirante et tranquille, je vais prendre ça, ouais. Ok. Donc on a une petite... Où est-ce que je vais mettre le belvédère ? Question que je me pose. Je ne peux pas encore le mettre. Je ne peux pas encore le mettre. J'aime bien le côté de la petite serre. Là, c'est un peu stylé. Je vais prendre le dragon violet, je vais le mettre là-bas. Voilà, ça va être grave cool. On va augmenter un petit peu la vitesse. Le belvédère, je ne vois pas où je peux le mettre, en fait. On va augmenter un peu plus la vitesse. Regardez ça. Guilde et marchands, il faut qu'on réunisse une pièce d'or. Notre argent remonte un petit à petit. C'est le fait de louer des lits. On est les pires. On est en train de louer des lits. Donc c'est cool. Mais le truc, c'est que, voilà, ça... Ouais, regardez, c'est un truc de ouf. On nous faut beaucoup plus d'esortoir. Alors, toi, tu es hypochondriaque. Tu te déplaces moins vite, ok ? Tu es hypochondriaque, ok ? Par contre, tu es sage. Tu es aisé et un peu lent. On va te mettre dans alchimie, voilà. Toi, tu es sournois, ailé. Tu es un orphelin et un petit dormeur. Je vais te mettre dans le noctobre, voilà. L'école des ombres. C'est plutôt cool. On reçoit la masse d'étudiants. Bah, franchement, ça fait plaisir. Alors, on va voir qui c'est qu'on va aller voir. Les orques, l'inquisition, le seigneur du mal, la taverne des aventuriers. Je vais aller voir les orques. Et juste pour faire copain-copain avec eux, parce qu'ils m'aiment de moins en moins en ce moment. Donc, ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Une potion de fertilité. Dites, on a un gros problème de ponte. Les vaches ne pondent plus, ce qui risque de poser un grave problème à toute la population de paysannes. Les vaches, ça pond, c'est nouveau, ça. On a besoin que vous nous fassiez une potion de fertilité. On m'a dit que ça s'appelait comme ça. Vous pouvez. Bah, je pense que j'ai utilisé des droïdes, en vrai. Ça me gagnait plus 10 avec eux. Ça ne me coûtera rien, c'est gratuit. Donc, autant en profiter. Le roi a l'air de me kiffer. Ah, super. Là, on est bien. Alors, dès que des ombres, on a une arène d'assassins, une chambre de démons. J'ai déjà tout. Je vais prendre l'arène des assassins. Je vais encore améliorer au niveau 3. Je vais vraiment la rendre hyper performante, cette salle. Alors, on a un nouveau... T'as été misérable, tu dégages. Voilà, je suis désolé, mon pote, mais on n'a pas de place pour les pauvres. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah, il me faut aussi un foyer des élèves. Il me faut aussi un foyer des élèves. En fait, je me rends compte qu'il me faut plein d'infrastructures de base, quoi. Là, il y a une bêtise qu'au train d'être fait, je crois. Regardez, je crois qu'on a un... Ah. Je crois qu'ils ont été punis par une... Ils ont été punis par une prof. Alors. Toi, t'es médium, gros dormeur, t'as agressif. Je suis peut-être à te mettre là-dedans. Ah. Alors. T'es bibliothécaire, tous les nouveaux étudiants, t'as pour son... Ouais, bah, on va accepter ce destin. Toi, artisan, non, je vais relancer. Aventure et 200 pièces d'or, je prends. Garde de chasse, 30 mains d'un nature, ainsi que 20 or, je prends. 50 mains d'un nombre, je prends. Éleveur de démons de compagnie, la vie des apprensage de toutes les magies de l'ombre est augmentée, 0,5. Je prends. Diable au teint, non. Un sbire, 150 mains d'un nombre, je prends. Et un match de village, 15 de chaque type, je prends, aussi. Alors, atelier d'enchanteur, une salle de cours permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences, un scriptum runique, bah, si, pourquoi pas. On l'a déjà ou pas ? J'en ai pas encore. Et ça, c'est quoi, du coup ? Ah, ça, c'est pour l'alchimie. Du coup, ici, je mettrais bien un nouveau dortoir, ou alors je fais un espace dortoir, spécialement. Ouais, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, voilà. On avait un espace de libre, donc autant le faire. Toi, t'es syndiqué, toi, tu l'es pas. Toi, par contre, t'as une super pédagogie. Bah, je préfère te payer plus cher, mais si t'es meilleur, on va le faire. Enfin, vraiment, qu'on ait meilleurs étudiants. Encore problème de vache, et bah, écoute, on va te... On va aller, voilà. On va dire ça comme ça. Place trombe sauvage, cercueil, vautour des marais. Les étudiants qui dorment dans ce délion, tu as une petite chance de devenir des vampires. Ah, ça peut être grave stylé. Bah, je vais mettre un cercueil, je vais le mettre là, voilà. Maintenant, ils reviendront dans un cercueil. Comme ça, ça va être réglé. Ah, nouvelle maison, des appartements privés. Vos professeurs peuvent se reposer dans cette salle, ceux qui satisfaient tous leurs besoins, ou préparer leur prochain cours. Ah, ça donne envie. Quoi qu'une nouvelle maison, ça peut être grave stylé aussi. Je vais prendre des appartements privés, parce que... Il y a des besoins, il y a des besoins, même des... Ouais, de gros besoins. Je vais même d'ailleurs les mettre... Au-dessus de la bibliothèque, voilà. Comme ça, ça sera vraiment un endroit calme au-dessus de la bibliothèque. Normalement, il n'y a pas de bruit. Ils ont leur petit bureau à eux. Ça peut être hyper stylé. Bon, bah, pour l'instant, c'est pas évident. Donc là, du coup, avec le cercueil, ils vont pouvoir générer des points d'ombre quand ils dorment dedans. Et en même temps, ça peut devenir des loups-garous. On a cinq candidats. Alors, un nuit de la lumière, j'en ai pas. On va te mettre là-dedans. T'es aisé, t'es populaire. On va te mettre là-dedans. Initial alchimie, bah, parfait. T'es aisé. T'es pauvre, tu dégages. T'es misérable, tu dégages. Voilà. Pas de pauvres ici, hein. Bah, où chez nous ? De toute façon, on a déjà trop d'étudiants. On a besoin de trop d'étudiants. Donc, ça, c'est plutôt cool. Là, il y a quand même des bêtises de fête, ici. Donc, il faudrait quand même se méfier un petit peu. La salle ici, elle ne désemplit pas. C'est ça qui est cool. Et je pense qu'elle est déjà niveau 3, ouais. Donc, on a quand même des... Je peux choisir ? Ah, je peux choisir. Ah ouais, c'est pas mal. Je peux choisir. Je ne connaissais pas ça. Alors, boîte torréfactrice. Monsieur, nous n'avons pas à tenir le rythme. D'accord ? La correction des copies nous prend un temps qui est considérable. Et l'incompétence notoire de nos élèves ne facilite pas les choses. Des dits sont de qualité médiocre. Les repas sont utilisables. Nous ne parlons pas des salaires. Ah ! En conséquence, de quoi nous réclamons mes collègues et moi-même une boîte de café ? Non. Je refuse de café mauvais pour la santé. Je vous propose d'en parler calmement autour d'un verre. Ouais, voilà. On va utiliser un peu d'alcool et tant pis. Sage. Eh ben... Du coup, ça donne quoi, ça ? Tu réalises deux fois moins de bêtises, on va te mettre là-dedans. T'es orphelin, t'es aisé, on va te mettre ici. Populaire, nébranlable, je te fous là-dedans. T'es pauvre. Ah, toi, t'es misérable, tu dégages. Comme ça, c'est réglé. Alors, on a une carte d'alchimie, une bibliothèque, une peinture ou alors un... Une balance toutes les cartes, potions sont 40% plus efficaces. Ça peut se stiler. Je préfère améliorer la bibliothèque. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà, parfait. On va réduire un peu l'efficacité, mais en même temps, on va s'accorder ça. Et toi, dans la salle ? Dans la salle... C'est... Ouais, cette salle-là, du coup. Plancheur au signal, l'étudiant affronte le parcours. Affrontant le parcours. D'accord, ils apprennent. L'étudiant qui affronte le parcours apprend 40% plus vite. On va mettre ça, ouais. Tant pis. Je vais réduire un peu l'efficacité, mais... Tant pis. Je vais mettre ça, ouais. Je vais mettre tous les bonus possibles. Ouais, je vais mettre... Ouais, plus de points là-dedans. Alors, on a quoi ? Barnière du mal, une crypte et des chaînes. On va mettre des chaînes. Je crois... Ah, j'en avais déjà là. Ok, je vais mettre les chaînes là. Ça fera un beau décor. En même temps, ça donnera un petit bonus. Sont intimidés et beaucoup moins disciplinés pendant quelques minutes. Ça va être cool. Alors, toi, on va aller voir... Je vais aller voir... Je sais pas. Je vais aller voir les orques pour faire copain-copain avec eux. Voilà. Rappelons-nous qu'on est copains. Parce que j'ai pas envie qu'ils ne tombent dessus. Toi, t'es populaire, procrastinateur sournois. T'es aisé, on va te mettre là-dedans. T'es élève de la lumière. Enfin, on va te mettre là-dedans, tant pis. Inébranlable, brut, on va te mettre là-dedans. Voilà, parfait. Ça me paraît du coup pas trop trop mal. Ici. Les élèves bons, d'une chance d'où. Ouais, non, on s'en fout. Les élèves mauvais ont une chance d'intérêt. Ouais, on s'en fout un peu. Il va se réveiller mince. Là, du coup, il faut vraiment que je... Déjà, vers 200 points de nature, je vais aller calmer l'ogre. Parce que sinon, on va se prendre très cher. Regarde, mon bel Archimage. Très cher collègue, cela fait toujours plaisir de vous voir. J'ai d'ailleurs une histoire cocasse à vous raconter. L'un d'autres étudiants est récemment devenu Archimage. Et c'était pas le plus malin de la promo, en plus. Que voulez-vous ? Le miracle de notre pédagogie moderne. Et vous de votre côté ? Je crois que vous avez formé de très bons herboristes, non ? En effet, je suis ravi pour vous, n'en doutez pas. Oh, vous savez, je pense qu'un d'autres étudiants sera très rapidement Archimage. Je suis pas sûr. Ils sont tous à moitié cons là-dedans. Donc, je suis pas sûr, en vrai. Mais bon, c'est pas grave. On va jouer le jeu, quand même. On va jouer le jeu, quand même. Alors, ça donne quoi ? Rien. Alors, toi, tu es aisé. T'es un disciple de l'ombre. Parfait. Disciple de l'ombre, parfait. Touche à tout, on va te mettre là-dedans. Applique, on va te mettre là-dedans. Disciple de l'ombre, parfait. Voilà. Alors, 15 manas de chaque type. J'accepte. Bibliothèque, non. Tingu, le... Oh, tant pis, on va prendre. D'ailleurs, de pire, 30 manas d'Hachimie, 20 pièces d'or. Je suis pas sûr que ce soit vraiment cool. Est-ce qu'il peut pas donner un match d'aventure avec 200 pièces d'or ? Je prends. Croque mort, 50 manas d'ombre. Je prends. 30 points de manas de nature, je prends. Croque mort, je prends. Oh, Sbire, parfait. 150. Match de village, je prends. Ok, donc là, je vais garder mes points de nature. Pour aller voir le troll avant qu'il se réveille. On va faire ça. Ici, on a des points. Chambre de démon, crypte, conciergerie. Ah, une crypte. Est-ce qu'on a une crypte ? Je suis pas sûr. Ah, si, on avait une crypte. On va l'améliorer un peu. Du coup, elle gagne 10% d'efficacité. Ouais, on va laisser. Là, qu'est-ce qu'on a ? Salle de l'ombre. Dors-toi. Ah, un dortoir. Bien sûr, je vais prendre le dortoir. Le dortoir, je vais le mettre quelque part. Un draw, c'est relativement calme. Je vais le mettre ici, tiens. Non, ici. Je vais le mettre là, ouais. À côté de la bibliothèque. Voilà. C'est pas très beau. En vrai, mon décolle est moche. Mais c'est pas grave. On continue de l'améliorer. Franchement, c'est joli. Enfin, c'est joli. C'est moche, mais bon. La puissance de ce niveau-là, elle augmente au cours de la partie. Et lorsque la jauge est remplie, il faut fuir et construire une nouvelle école. Forme un maximum d'élèves et réunissez des quêtes avant que cela. D'accord. Ok, donc en gros, quand ils vont arriver, on est mort. Donc, on a intérêt à jouer intelligemment. On a un ambi... Oh, une pierre runique ! Oh, c'est stylé ! Les élèves d'antibé augmentent leur compétence de rune. On va la mettre là. Pierre runique, c'est gravité. Oula, j'ai 7 candidats ! Toi, tu dégages, t'as pas d'argent. Toi, tu dégages, t'as pas d'argent. Medium, on va te mettre là-dedans. J'ai 13 élèves de l'ombre. Ça me fait abuser. Medium, je vais te mettre là-dedans. Pauvre, t'as un loup-garou. Alors... On va te mettre là-dedans. Orphelin. Voilà. Pour l'instant, je fais le maximum. On va aller voir notre ami, le troll endormi. Et on va utiliser 25 points, tant pis. On va utiliser 200 points, mais voilà. Nous tolérons votre université des sorciers hérétiques, mais ça ne va pas sans compensation. Nous venons collecter la dîme, un impôt qui servira à financer nos équipes de chasseurs... Deux équipes de chasseurs de fantômes. De sorciers, pardon. C'est côté... On paye, on veut pas d'ennuis. Ouais, vas-y. J'appelle ça un peu du racket, mais bon, dans l'idée. Alors, génère des âmes de dormeur. Un ingrédient de potion. On blesse parfois le dormeur. D'accord. Concierge jury, camp de démon. Je vais prendre ce lit. Je vais le mettre là, peut-être. Voilà. Je donne des âmes de dormeur. Ok, donc là, normalement... De l'alcool qui va avec. Là, j'ai mangé de l'alcool et de l'âme de dormeur. Alors, je sais pas ce que ça va donner comme potion, mais bon. Ça va être quelque chose. Alors, toi, ok. Toi, qu'est-ce que t'as ? C'est le candidat encore qui va nous rejoindre. Nous rejoins, ça, tu de ouf. Là. Là, on va te... Tu sais quoi, on va blinder là-dedans. Ah, initiale alchimie, on va te balancer dedans. J'ai personne pour l'école des arcades et de la lumière. On va te mettre là-dedans. Alors, j'ai cocrustacé. Petit dormeur, voilà. Parfait. J'ai oublié que j'avais une autre école. Hame de dormeur. Je vais pas la mettre une autre fois. Ok. Regardez, regardez le nombre d'élèves qui arrivent. Un truc de ouf. Et là, est-ce que notre dortoir, il est rempli ou un peu ? Ils vont dormir là. Je pense qu'ils vont tous aller... Ils vont étudier. Il y en a certains qui vont dormir. Bah, en vrai, le dortoir est pas trop là. On a déjà 4 lits sur 5 de prix, donc le dortoir est pas trop. On a faim. Que puis-je y faire ? On va lui faire des gaufres. Voilà. Ça, c'est cool. Troll endormi, ça va être tendu. Le cimetière du coin, on va aller le voir. Deux princes-vampires sont en pleine discussion près du trône du seigneur des ténèbres. Ils se disputent sur les dons magiques supposés de leur rejeton respectif. Venez-vous implorer ma pitié ? Non, certainement pas. Enfin, pas vraiment. Bon, si, en fait. En fait, je m'attrase à mes désons, moi aussi. Ouais. Oubliez ça, je m'en vais. Je suis venu au frère. Les salles de mon université à vos disciples. Ah ouais ! Pour avoir des nouveaux vampires, ça peut être stylé. Mon école a tout ce qu'il faut pour de nobles vampires. Ah, ça peut être grave stylé. Bah, je vais... Non, certainement pas. Voilà. Pour l'instant, on va la jouer cool. Et de la lumière. Arcade et lumière. Donc, c'est cool. Travailleur, on va te mettre dedans. Il est bon. Là, pour l'instant, je vais blinder l'école ici. Voilà. Ça me paraît, du coup, pas trop trop mal. Pour le coup, ça me paraît pas trop trop mal. Donc, on va pouvoir continuer tranquillou. Alors, pour l'instant, on a encore des trucs de l'ombre. Vautour des marais, composants rituels. On va mettre ça dans une salle de l'ombre. Ça peut être stylé. Je vois pas trop. Ça, ça fait quoi ? Les professeurs actifs dans cette situation nous ont généré des cartes composants. Bah, ici. Forcément, les professeurs dans cette pièce ici. Ça me paraît pas mal. Ah oui. Donc là, on va mettre en avenir automatique. Ils vont faire la meilleure des choses pour nous. Et là, toi, t'as médium. Touche à tout. Et toi, t'es beau appliqué travailleur. On va te mettre là-dedans. Ça va me paraît, du coup, pas trop mal. Ici, qu'est-ce que tu as ? Dragon féerique. Signe très ancien. Lorsqu'un élève a au moins démolgé niveau 3. Et magie des portails niveau 2. Il reçoit le signe très ancien désormais. Au moment de recevoir un d'avenir, s'il te plaît, il est repoussé de 1%. Ah, ça peut stylé. Ça, je prends. Je prends, je prends. Ok, ça me paraît pas trop trop mal dans l'idée. Qu'est-ce que tu veux ? Encore, il va encore me racketter. On va payer, mais il me saoule un peu. Infirmerie. Atelier des potions. Script number unique. Atelier des potions. Peut-être, j'en ai déjà une. Je crois que j'en ai déjà une. Ouais, on va l'améliorer un peu. On va en mettre des travaux pratiques. Il permet aux étudiants de produire des réactifs chimiques. Ouais, ouais. Putain, il faudra un autre point, du coup, pour ça. Avant, je vais retourner voir le troll. Je vais utiliser mes 200 points de nature pour calmer le troll. Voilà. Ça va faire 50 points en plus qu'on a gagné un peu de temps. Tout est bon à prendre. Conciergerie. Pentacle. Une personne active dans cette salle a une chance de devenir mauvais et de gagner un trait. Et puis en même temps, on a pris de l'ombre. Je vais prendre la conciergerie. Je l'ai déjà amélioré. Voilà. Alors, toi, t'es médium. Résilient. Ça fait quoi ? Diminue toutes les pertes de vie de 20%. Ouais. On va te mettre là-dedans. Initial chimie. Je prends à la lumière là-dedans. On va te prendre là-dedans. Rudi des Erkans. On va prendre. Travailleurs, je prends. Voilà. Je prends tout. Je blinde pour l'instant. Il faut la masse d'étudiants. Pour l'instant, je prends tout. Blason de l'école. Ah. Il génère un peu de prestige. Une salle de la lumière. Je n'en avais pas. Je vais prendre une salle de la lumière. Mais en même temps, il y a le réfectoire. Et j'avoue qu'il... Ah. Je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas. Je n'en sais trop rien. J'hésite. Mais on va prendre le réfectoire plutôt. De toute façon, il faut bien qu'on l'améliore. Il faudra en dessous à mettre la cantoche. Voilà. En dessous à mettre la cantoche quand même pour qu'ils puissent aller manger. On va faire le même schéma qu'ici. Et là, je vais vraiment faire un espace dortoir à mort. Ici, ils vont moins pouvoir venir manger. Ça sera déjà ça. Regardez. Regardez les nombres de lits. Regardez les nombres de lits qui sont pris. Boum. Bravo, bravo. Voilà. Comme on fait pour faire tourner une école. Nous sommes riches grâce à vos choix. Stratégie judiciaire. Félicitations. On avait des objectifs. C'est cool. Là, je vais aller voir... Pourquoi pas le roi. Je vais lui demander un peu d'oseille. Je voudrais vous demander de lancer un assaut quand il est force du mal. Ça peut être intéressant. Un peu délicat, merci d'avoir besoin d'argent. Je lui ai demandé de lancer un assaut contre les forces du mal. Ouais, on va faire reculer un petit peu. Pas énorme, mais on va faire reculer un petit peu quand même. Orphelin, gourmand, allergique au pollen, gourmet. On va mettre... Toi, t'es quoi ? Il faut 7 années d'études. Tu vas rester un bout de temps, toi. T'es aisé, on va te mettre là-dedans. Pour l'instant, je prends tout. Voilà, je le fais vraiment au hasard. Bon, lui, il va hyper moindre temps. Mais c'est pas grave. On va te faire un... On pense avec les paysans. Ça se passe bien avec les paysans, en vrai. On est vraiment potes avec les paysans, c'est cool. Ça me paraît pas trop mal. Attends, étudiant, cette salle offre quelque chance d'augmenter vos relations occidentes du mal. On va le faire, ouais. Alors, observatoire, bibliothèque. Je vais faire un observatoire. On n'a pas fait d'observatoire jusqu'à maintenant. Parce qu'à présent, nous n'avons pas d'observatoire. Je vais le mettre en haut. Ouais, c'est stylé. On va te mettre en... Bah, toi. Style observatoire, quand même. Toi, t'as cette année d'études. T'es médium, t'es brillant. On va te mettre là-dedans. T'es pauvre. Tu dégages. T'es aisé. On prend. Eh bien, ça me paraît pas mal. Alors, je vais changer quand même quelques règles. On va changer les règlements. Je vais organiser un concours annuel entre les maisons. Ça, c'est sûr. Par contre, je voudrais les étudiants les plus... Soit les plus riches, soit les plus instruits. Je vais prendre les plus riches. Pour l'instant, on veut de l'argent. Donc, on va prendre les plus riches. Repas bio. Chaque étape et chaque serre. Applaudissements d'efficacité. Double entretien d'efficacité. Non. On va... Dortoirs autogérés. Réduit fortement les frais d'entretien université. Mais les dortoirs perdront l'efficacité. Des dortoirs payants, je prends. Et pour l'inscription, ce sera 30 pièces d'or. Donc, je vais augmenter le prix. Voilà, 30 pièces d'or, je prends. Donc, je vais avoir peut-être moins d'étudiants. Mais normalement plus riches. Et pas forcément plus intelligents. Mais en tout cas, plus riches. Donc, c'est déjà ça qu'ils vont apprendre. Je vais aller le voir, mon roi. Et je vais lui demander... De lancer un assaut encore ? Ouais, je leur demande de lancer un assaut. On gagne juste un peu de temps, là. Le temps que nos potes finissent leur... On va faire des gaufres. Le temps que nos potes finissent leur... Ah ! Jus pierre des ombres, je valide. Bah, tu sais quoi, on va faire automatique. Voilà, parfait. Alors, conciergerie, prison, crypte. Et bah, on va augmenter la conciergerie. J'aime bien, parce qu'il y a vraiment des ajouts visuels qui sont top, quoi. Donc, ça, c'est bien. Alors, on a quoi de la lumière ? Chapelle des héros, réfectoire... Lumineur, réfectoire du personnel. Permacet, membre du personnel et du lumineur. Ouais, ça va être parfait. Ça, il faut le prendre. On va le mettre. On va le mettre... Où est-ce qu'on va le mettre ? Là. Voilà. Histoire de... Mais j'aime bien, moi. Notre château est vraiment très beau. Je suis content. Notre château est beau. Ça fait plaisir. À mon avis, là, on va subir un assaut des forces du mal. D'ici peu. Mais bon, je vais essayer de retarder l'inévitable. Mais ça me paraît compliqué. On va prendre tout le monde. On n'a plus le choix. On prend tout le monde. J'ai moins d'étudiants qu'ils veulent, mais bon. On va troll endormi. Je vais aller le voir. Et je vais perdre 200 de mana, mais essayer de ralentir un peu. Et toi, on a un atelier d'enchant... Ouais, atelier de potions. On a un atelier d'enchanteur. Là, on va l'améliorer un peu. Du coup, il faut plus 2 points pour l'instant. J'ai pas de points à mettre. Oiseaux mystiques. Des oiseaux mystiques, salles temporels, dojos démentalistes. J'ai pas dojos démentalistes. J'ai bien envie de le mettre là, en vrai. Je vais le mettre juste ici. Comme ça, ça fera un truc plein. Ça sera joli. Professeur démentaliste, toi, t'es correct en pédagogie. T'es pas syndiqué. On va te prendre toi. Tu coûtes moins cher. Ah, des dortoirs ! Appartement privé ! Salle de l'ombre. Je vais prendre des dortoirs encore, là. Est-ce que j'améliorerai pas le dortoir ou est-ce que j'en refais un ? Est-ce qu'il est plein ? J'en refais un autre dortoir. Au-dessus, comme ça. Là, c'est bon. Ils vont tous pouvoir se reposer. Parce que là, déjà, il est à plein à 4. Il est plein aussi. Donc, ouais, ça va... Je dis ça, je dis rien. Mais j'ai vu des nombreux élèves indisciplinés. Ils font du bruit. J'ai du mal à travailler. C'est très agaçant. Eh ben, on va... Eh ben, retourne travailler ou de m'embêter. Ouais, c'est clair. Les balances, comme ça, ça m'énerve. Ah, arène des assassins. On va pouvoir améliorer notre arène. Boum, niveau 4. On a la meilleure arène du monde. On a un peu d'efficacité. C'est cool. Toi, t'es médium. On va te mettre là-dedans et là-dedans. Par contre, on perd des étudiants, en vrai. Là, on va... On a vraiment perdu des étudiants, le fait que j'augmentais le prix. On gagne de l'argent, mais on perd nos étudiants. Avant, on avait genre 7 par 7. Là, on en a beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? L'inquisition, les orques, on s'en fout. Les paysans, ça donne quoi ? On va aller voir. Alors, tout autour, l'ambiance est lugubre. Les visages des paysans sont enfermés. Les enfants sont tristes. La dernière récolte a dû être très mauvaise. Vous voulez quoi ? Faites vite. Vous faites peur aux vaches. On va vous aider. Prenez nos récoltes. Ouais, nous sommes venus négocier un accord pour alimenter la cuisine de l'université. Nous sommes membres assurés que tout va bien pour vous, chers voisins. Venions avec des potions de félicité pour vos bêtes, ces cadeaux. Bah, en vrai... En vrai, j'ai bien envie de les aider. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, on négocie pour avoir une nouvelle carte de réfectoire. Et je vais améliorer... Est-ce qu'il est blindé à réfectoire ou pas ? En vrai, ça va, hein. Il n'est pas hyper blindé. Est-ce que j'en mets un deuxième, quand même ? De toute façon, je crois que j'en ai déjà mis un autre, non ? Non, j'en ai pas d'autres. Est-ce que je le mettrais pas à côté ? Ah, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas, hein. Est-ce que je vais l'améliorer avant ? Ouais, je vais l'améliorer. Il est déjà plus joli. Plus efficacité. Ça devrait être sympa. Alors, bonsoir. Vous n'êtes pas sans savoir que les planètes sont métallinées. Êtes-vous prêts à nous accueillir à Zélandes Télèbres ? Aux armes ? Non, mais je vois que c'est pas vrai. En observatoire, vous savez. Je vais essayer de lui mentir. Je vais essayer de lui mentir en mode... Nous sommes prêts ! Et puis, du coup, ralentir un peu. Parce que là, il a un peu d'avance. Là, il essaie de mentir. Du coup, je pourrais ralentir. Mais... Bon, alors, aux armes. Vous êtes attaqué par 7 morts vivants. Vas-y. Bah, aux armes. On va se faire attaquer. Donc, on va prendre le maximum de monde. Même les pauvres, on prend. Où sont les morts vivants ? Attendez, attendez. Je vais voir le combat. Où sont les morts vivants ? C'est déjà torché ? Non, non. La prochaine attaque va avoir lieu. Ok. Racine de mandrague. Ok. Ça nous a fait quoi ? Gloire en bouteille, c'est tout ? Bah, ok. Plume de mille ailes. Je prends... Avec ça de bas dormeur. Ça, hop. Ça nous fait quoi ? Ah, plus 200 manas. Je prends. On va prendre âme de dormeur. De l'alcool. Ok. Ça m'a fait du bien. Je vais d'ailleurs choper une carte en nature. Service en bois d'arbre au monde. Les personnes actives dans cette pièce génèrent un peu de prestige. Un tambour de guerre. J'ai envie de prendre une étape, plutôt. J'espère juste que l'école du... Ouh là là. Regardez. Regardez. On est à deux doigts de l'assaut. De l'assaut final. Alors, j'ai une étape. Je vais peut-être l'améliorer. J'aime bien. J'aime beaucoup la tête de l'étape. Alors, regardez. Ça, c'est la tête de l'étape avant. Et là, je l'améliore. Et boum. On a rajouté un petit peu de bois autour. C'est pas grand chose, mais c'est sympa. On augmente un peu du coup l'efficacité. Je vais aller voir le... Alors, ça fait quoi déjà si je vais voir la guilde ? Alors, bienvenue à 1. Que désirez-vous ? Engager une équipe d'aventure pour pillards, donjons. C'est autre spécialité, mais nous offrons également d'autres services. Des crises sur les gauches attirent votre attention. Mais comment voulez-vous que je combatte avec ces vieilleries ? On n'a aucune chance de gagner avec des armes en toc. Ensemble, nous pourrons lutter contre les armées des ténèbres. Nous sommes dans le même camp. N'avez-vous pas un peu de putain à partager avec nous ? On peut aiguiser vos armes avec nos pillards chimiques si vous le souhaitez. Ouais, et on a un râtelier d'armes, ça fait quoi ? Les élèves actés en cette pièce augmentent très légèrement leurs compétences en assassinat. Je vais la mettre là-dedans. Voilà, comme ça, on a un râtelier d'armes. En plus, c'est RP, c'est cool. Ils arrivent, ils se voient de devoir nous attaquer ! On va se faire exploser ! Populaire, travailleurs, miliophilie... Oh, il a peur de la bibliothèque, mais on va te mettre là-dedans. Avenir automatique. Hop. Alors, salle interdimensionnelle. Ouh ! Une salle de cours permet aux élèves... Permettant aux élèves d'améliorer rapidement leurs compétences en magie des portails. Stylé. Trophée de chasse, salle des profs, on va mettre une salle des profs. On n'a pas beaucoup de salle des profs, en vrai. On n'a qu'une. Je vais l'améliorer, voilà. Ce sera déjà un peu mieux. Et une salle interdimensionnelle, là ? Je vais la mettre... Genre ici. Et s'il met un belvédère ? Je ne peux toujours pas mettre mon belvédère. Je ne sais pas où le mettre. Cette salle peut accueillir une créature magique. D'accord. Et mon golem enchanté... Où est-ce que je peux mettre mon golem ? Je vais mettre là, ouais. Ce sera toujours ça de plus. Ok, bon, bah, ça me paraît, du coup, plutôt pas mal. Alors là, il y a encore un... C'est la fin. L'armée des thèmes est arrivée. Nous n'avons qu'une chance. Contraîne, il ne faut fuir. Ne perdons pas de temps. Remise au diplôme express. Hé, on veut vos diplômes avant de partir. On n'a pas travaillé pour rien, quand même. Tous vos étudiants restent... Restent immédiatement à leur cursus. Vous pouvez automatiser quelques clés de leur avenir où les passants reviennent. Je m'en occupe personnellement. Alors, on a 48. Je vais mettre automatique, hein, pour tout le monde. Cette fois, ça y est. Il ne vous reste plus qu'à dire au revoir à votre école. Puis, nous partons. Naissez-moi quelques secondes. Finir la partie. Oh, c'est fini ? C'est fini ! Non ! Oh, non, c'est triste ! Eh bien, écoutez, on vient de terminer le jeu. Je suis un peu déçu. Enfin, je suis un peu triste que ça termine comme ça. Et ça fait quoi si je suis surcontinuée pour l'indé ? Juste pour savoir ? D'accord, ne perdons pas. En fait, c'est la même chose, quoi. Je m'en occupe personnellement à venir automatique. C'est-à-dire, quelques secondes. Finir la partie. Ouais, on peut améliorer les choses avant de partir. Mais en soi, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Je vois. Je vois l'idée. Ok, je suis un peu déçu. Je suis un peu triste, quand même. On a fini avec 112. Du coup, il faut faire quoi ? Il faut continuer, c'est ça ? Ouais, je pense qu'il faut faire une nouvelle partie directe. Là, on a fait une campagne. Eh bien, écoutez, je serais d'avis de recommencer. Enfin, de recommencer. Pas dans la forêt, cette fois-ci ailleurs, ça pourrait être sympa. Donc, à voir, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à plus tard pour la suite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada